... Si vous fumez, si vous faites du sport, si vous buvez, ou encore si vous avez fait l'amour avant de vous marier, vous irez brûler en enfer, c'est garanti. C'est l'avis du pasteur Claude Gagnon. Claude Gagnon est un prédicateur à Gogo, fondateur du Temple du Réveil. À 8 ans, il fumait. À 13 ans, il se promenait avec un 41. Maintenant, sa vie a bien changé, il se promène en Cadillac. C'est un pasteur nouveau genre qui, comme vous pourrez le constater, a beaucoup plus l'air d'un animateur de soirées canadiennes que d'un homme d'église. ... C'est un pasteur qui pense qu'il va l'irer, qu'il est soigné, qu'il va l'irer, oui, mais tu es pour moi. Portez nos souffrances, hallelujah! Et même celui qui souffre pour moi, il s'est émulier pour moi, hallelujah! Afin qu'on soit aujourd'hui dans une joie et dans une allégresse parfaite, hallelujah! Son nom est un? Jésus! Je l'ai mis une bonne main, hallelujah! 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 Ce joyeux bout en train, c'est le pasteur Claude Gagnon. Originaire de Chicoutimi, cet ancien pêcheur a découvert la Bible et depuis, il s'est repenti. Cet homme prétend être l'élu de Dieu au Canada, en quelque sorte l'apôtre Paul du XXe siècle. Et depuis 1972, il prêche et chante la parole de Dieu avec allégresse. Hallelujah! Hallelujah! Oui, c'est bien! Oui, c'est bien! Hallelujah! Claude Gagnon a 51 ans. Il est le fondateur et le prédicateur du Temple, du réveil de Montréal. Le pasteur prêche uniquement par la Bible et il applique les enseignements de la Bible à la lettre. Selon lui, les catholiques sont trop permissifs et ils iront tous en enfer car ils commettent beaucoup trop de péchés. Un flammeur, un fumeur, un drôgué, ça n'a pas d'importance. Devant Dieu, un pêcheur, c'est un pêcheur, un pêcheur va dans l'enfer. Un fils de Dieu, c'est un fils de Dieu, un fils de Dieu, c'est une personne qui vit juste. Alors, il n'y a pas de catégorie de péché qui va vous sauver du purgatoire ou de l'enfer ou quoi que ce soit. Tout péché vous mène à l'enfer. Claude Gagnon, lui, n'ira pas en enfer car il prétend mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est en épousant une femme trépilleuse qu'il a découvert la Bible. Pour lui, ce fut une révélation. Dès lors, il parcourt le Canada pour amener les hommes sur le droit chemin et ainsi leur éviter les flammes éternelles. Mais Claude Gagnon, ce prédicateur modèle, n'a pas toujours été un fils de Dieu. Mon curé m'a donné l'exemple de boire les vins, les boissons fortes avec mon père, et puis tout ça, enfin tout ça. J'ai été élevé comme ça. Alors, j'étais un homme qui, à 8 ans, j'allumais ma cigarette. À 13 ans, ça me prenait mon 41. 14 ans, 15 ans, ça me prenait ma bouteille. Puis bouteille, puis bouteille, puis bouteille. La vie de cet ancien souffleur de verre a complètement changé. En lisant la Bible, il constate que l'Église catholique tolère trop de choses. Pour lui, le Québec est une province où le péché est omniprésent. Et c'est pourquoi, se disant inspiré par Dieu et par la Bible, il fonde sa propre Église, dont il sera le chef spirituel. Et en 1980, Claude Gagnon fait l'acquisition de cette vieille Église presbytérienne située au 1640 de la rue Papineau à Montréal. C'est à cette époque que le pasteur Gagnon incorpore son ministère sous le nom de « Temple du réveil miraculeux du Saint-Esprit » incorporé. L'achat d'une telle bâtisse ne se fait pas petit frère. Mais fort heureusement pour lui, le pasteur a pu compter sur l'appui financier de ses nombreuses brebis. Pour amener des gens à son temple du réveil, le pasteur Gagnon n'hésite pas à recruter ses ouailles et à prêcher la bonne nouvelle dans la rue. Aujourd'hui au Québec, il compte environ 125 fidèles, dont 80 dans la région de Montréal. Et son ministère s'étend à Terre-Neuve et dans les Prairies. En tout, au Canada, il regroupe 1800 fidèles. La plupart des gens que le pasteur convertit sont de bas salariés, des chômeurs ou des assistés sociaux. Mais en adhérant au temple du réveil, ils doivent se trouver un travail et changer leur mode de vie. Le monde prospère. On n'a plus de bien-être social. D'assurance chômeur, on ne pense même pas à ça. On ne pense pas travailler 20 semaines, mais arrêtez de travailler. La Bible dit, c'est Paul qui l'a prêché, « Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. » Alors si on est des fils de Dieu, travaillons pour manger et non pour quitter. Alors, c'est ce qu'on fait. Michel Martineau a 26 ans. Lui et sa petite famille sont membres du temple du réveil. À 18 ans, Michel a rencontré le pasteur Claude Gagnon et depuis, sa façon de vivre a complètement changé. Je ne sais pas que je dis ça, mais j'étais un homme de bonne famille. Parce que j'étais un jeune homme, je prenais de la drogue, de la boisson. Je courroiais dans les clubs, ces choses-là. Puis ma vie, quand j'ai rencontré la Bible, j'ai complètement changé parce que je ne suis plus ce que j'étais. Car Christ a en moi l'espérance de la gloire. Les fidèles doivent débourser une certaine part de leur salaire pour entretenir le ministère. Les frais sont nombreux. Il faut payer le chauffage, l'électricité, les rénovations, l'équipement musical, la publicité et bien sûr, les dépenses du bon pasteur. Et pour aller au ciel et convertir d'autres âmes, les brebis donnent des sous selon leur générosité. Comme les Martineaux, Pierre Lambert et sa famille sont aussi membres du Temple du Réveil. Âgé de 30 ans, Pierre a découvert la parole de Dieu il y a 5 ans. Avant, il vivait dans la débauche. Il ne connaissait que la violence, l'alcool, le vol, la drogue et il avait constamment besoin de sexe avec des hommes ou avec des femmes. Aujourd'hui, il travaille et ne pêche plus. Pour lui, il est normal de verser une partie de son salaire au Temple du Réveil. Avant, j'étais tellement possédé, j'étais tellement malheureux et aujourd'hui, j'ai le bonheur parfait à cause de la parole de Dieu. Je veux tellement que l'homme soit comme moi, que j'investis toute ma vie, toutes mes forces, tout mon temps, toute ma pensée. Comme la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, j'aime Dieu, de tout mon argent aussi. Aujourd'hui, je suis un fils de Dieu et j'ai la bénédiction de donner le fruit de mon travail pour sauver les gens qui nous regardent présentement. Comme tous les autres fidèles du Temple du Réveil, Pierre et Michel travaillent fort pour apporter des offrandes qui permettent de sauver le plus d'âmes possible. Pendant ce temps, le pasteur Gagnon propage la bonne nouvelle en se déplaçant à bord d'une rutilante cadillac. Mais, fort heureusement pour lui, Dieu et ses brebis n'ont aucune objection à ce qu'une partie des dons reçus serve à l'achat d'une luxueuse voiture. Avec l'argent de ses disciples, le pasteur ne fait pas que rouler en cadillac. Il publie aussi le verdict, dont le pasteur écrit tous les textes. Ce journal des formations bibliques conteste presque tout le monde, mais surtout les preachers américains et l'Église catholique. Car, selon lui, les catholiques sont idolâtres, ce qui les mènera tous en enfer. Et personne n'est épargné, pas même le frère André. Alors, naturellement, André, ou celui qui est vivant aujourd'hui, mort ou vivant, tu es un idolâtre et tu crées, tu deviens un chef de l'idolâtrie, eh bien, tu ne peux certainement pas hériter le royaume de Dieu. Alors, c'est l'affaire. Mais, comme le frère André, le pasteur aussi fait des miracles. Cependant, ce n'est pas avec l'aide de Saint-Joseph, mais avec l'aide de Dieu. Je suis l'instrument, je crois. Jésus a dit, impose les mains sur le malade. Les yeux aveugles sont ouverts, le mort s'est restituté, le boiteux marche aujourd'hui. Voilà, enfin, toute chose, la seule chose que je n'ai pas confrontée, c'est le lépreux. Intermédiaire entre Dieu et les malades, le pasteur Gagnon n'hésite pas à faire l'imposition des mains à ses brebis. Patti Farrand, 25 ans, membre du Temple du Réveil, était atteinte d'hémophilie jusqu'au jour où elle a rencontré Claude Gagnon. En 72, il m'a délivré par Jésus de la maladie que j'avais dans le sang. Puis là, aujourd'hui, je vis une vie merveilleuse. Oui, c'est un miracle selon moi parce que ça ne se guérit pas. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Je ne suis pas un pasteur aveugle qui conduit les aveugles dans la fossée. Alors, c'est pour ça que je suis un homme de perfection pour vous aujourd'hui, qui courait après la perfection. Parfait ou pas, Claude Gagnon affirme qu'il détient la vérité grâce à la Bible. Ses disciples semblent en être convaincus. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils prétendent avoir découvert le bonheur au Temple du Réveil. Mais attention, Claude Gagnon n'est pas le seul à promettre le paradis à ses ouailles. En Amérique du Nord, on dénombre environ 50 000 petites églises semblables au Temple du Réveil miraculeux du Saint-Esprit on a le vu dans lestäpire. et avec ceci Ms Gaude Pachmankkammann on TIeeeeb Et puis,